Merci de votre attention. En 2009, des rubis ont été découverts à Montépouès au Mozambique, considérés comme le plus grand gisement au monde avec 50% de la production mondiale. Aujourd'hui, les enjeux sont élevés dans cette région qui a également connu la découverte de petits caillots rouges, ce qui a conduit à des actes de violence chez les mineurs qui ont fini par faire de la ville le berceau de la criminalité. Regardez. Nous sommes ici à Montépouès, nouvel Eldorado des mineurs dans le nord du Mozambique. C'est dans cette carrière qu'un paysan a découvert le premier rubis sans savoir ce que c'était. Désormais, 40% des rubis vendus dans le monde proviennent de cette région d'Afrique qui pourraient renfermer les plus grandes réserves jamais découvertes. Preuve de la montée en gamme du CID, la compagnie mozambicaine qui possédait la concession s'est associée au groupe britannique Gamfield qui exploite la mine. Notre but, c'est de trouver le lit de gravier de la rivière dans lequel le rubis s'est déplacé il y a 500 millions d'années, transporté par la pluie et disséminé dans la roche. Les pierres sont ensuite triées à la main. Ici, toutes les dispositions sécuritaires sont prises. Chaque employé est fouillé plusieurs fois par jour. Depuis 2012, l'affaire est très rentable. L'entreprise a engrangé 225 millions de dollars de recettes au total lors de ventes aux enchères à Singapour. Le Mozambique n'avait pas réalisé qu'il était assis sur une ressource aussi extraordinaire. Nous avons permis de faire entrer ces rubis sur le marché international en leur apportant leur vraie valeur, ce qui à terme permet d'aider le pays mais aussi la population. Mais depuis la découverte de ce précieux gisement, la région de Montépouès doit affronter de nouveaux défis. La ruée vers le rubis a attiré des milliers de mineurs à Tizano et des négociants venus des pays voisins et de Thaïlande. La plupart de ces hommes affirment n'avoir pas d'alternative pour nourrir leur famille. Les tensions entre illégaux et forces de sécurité ont déjà fait plusieurs morts. Le mois dernier, la police mozambicaine a lancé une grande opération. Plus de 3700 personnes ont été arrêtées. Les deux tiers des étrangers ont été expulsés. Sans doute des reprisailles causées par la crise que connaît ce pays. Direction l'Ouganda, un pays où l'agriculture contribue jusqu'à 35% au PIB. Une usine de transformation de fruits y a vu le jour, répandant ainsi aux problèmes de postes récoltes très répandus dans le secteur agricole en Afrique. L'usine de transformation de fruits d'Izengiro contribue ainsi au développement des communautés. Les détails de Michael Dibi et Stéphane Cunier. Ce champ d'ananas se trouve dans la région d'Izengiro à l'ouest de l'Ouganda. Dans cette contrée, les paysans longtemps confrontés à la faiblesse de la demande ont été obligés de revoir leur production à la baisse. Jusqu'à la mise sur pied dans cette localité d'une usine de transformation de fruits. D'après ces promoteurs, qui disent l'avoir établi pour contribuer au développement de la communauté, le coût de construction de cette usine est évalué à environ un million de dollars. La plupart des produits qui en sont issus reçoivent des certifications de l'agence ougandaise des normes. J'ai constaté qu'ils avaient reçu des semences, qu'ils les avaient utilisées et qu'au moment de la récolte, ils n'avaient pas de marché ou vendre leurs produits. J'ai donc dû trouver tous les moyens pour résoudre ce problème. Notre usine dispose d'une capacité de traitement d'une tonne par jour, ce qui correspond à environ 6 tonnes par semaine. Vous avez des quantités d'environ 800 kg d'ananas, des oranges de 600 et des mangos de 500. Plus de 150 paysans livrent leur production à cette usine. Et pour ces gérants, l'avenir passe par l'extension de cette collaboration aux agriculteurs de toutes les régions du pays. Cette usine nous a fait un grand bien. C'est une grande partie de notre production qui y est absorbée de telle sorte que, parfois, on peut se retrouver en rupture du stock. 90 000 bouteilles de jus de fruits sont produites quotidiennement dans cette usine, chacune ayant au moins 350 ml de contenance. Et pour un carton de 12 bouteilles, il faut débourser au moins 3 dollars. L'agriculture représente l'une des principales sources de revenus de l'Ouganda. Elle contribue à près de 35 % du produit intérieur brut de ce pays. Ceci marque la fin de ce numéro hebdomadaire. Vous pouvez interagir avec nous via nos plateformes de médias sociaux, sur Twitter, sur Facebook, via Afola Keoïne Leye. Retrouvez-nous la semaine prochaine, même heure. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada